Sophia Aram, on vous écoute. Eh bien, après la démission de Yannick Moray, maire de Saint-Brévin-les-Pins, suite à l'incendie d'une partie de sa maison et au manque criant de protection de l'État, il aura encore fallu se fader les fausses indignations des chantres de l'extrême droite qui avaient eux-mêmes amplifié le flot d'insultes et de menaces contre l'édile et sa famille. Le plus dingue, étant qu'ils n'ont même pas eu l'idée de décélérer pour l'occasion, préférant de loin continuer à désigner les demandeurs d'asile et les élus qui leur viendraient en aide comme des cibles. Parce qu'à l'évidence, ceux qui attisent la haine et appellent à l'insurrection trouvent tout à fait cohérent de passer leurs semaines à dénoncer la violence qu'ils provoquent sans même avoir la pudeur de faire une pause dans leur laborieux travail de justification des violences. Et c'est là que je m'aperçois, en vous le disant, que toute cette violence, ça me donne moi-même envie de tout péter, dis donc. Alors, bien sûr, le nombre de réactions exprimées avec la ferveur d'une grenouille soudainement plongée dans l'eau bouillante rassure. Mais il faut se l'avouer, au fond, nous, nous sommes habitués. Vu le flot d'insultes et de menaces se déversant quotidiennement sur les dépotoirs qui nous servent de réseaux sociaux, et vu le nombre de permanences taguées et d'élus menacés, sous nos fausaires de batraciens outragés, il faut se l'avouer, ça fait un moment que la grenouille est cuite. On s'est habitués, et c'est une partie du problème. On s'est habitués à la violence des mots contre les politiques forcément corrompues, ces journalopes, des merdias mainstream à la solde du pouvoir en place, ce pouvoir requalifié de dictature, ces juges requalifiés de militants, ou ces élites désignées comme des traîtres, on s'est habitués. Et si on s'est habitués à cette logorée désignant les élus, les élites, les médias, les journalistes, les banquiers, les juges, les immigrés, les policiers ou les énarques comme des cibles, j'aimerais risquer une hypothèse. C'est parce qu'il est beaucoup plus simple de promouvoir la haine et justifier la violence que de défendre des idées. C'est bête, hein ? Parce que, oui, j'oubliais, dire d'un élu qu'il est vendu, c'est le désigner comme cible. Et venir expliquer que la violence qu'il subit serait une réponse à la violence de ses choix politiques, cela revient à excuser la violence. Et même si c'est la tendance, on ne peut pas justifier la violence à l'encontre d'un élu parce qu'il aurait le mauvais goût de mener des politiques qui seraient différentes de celles que l'on mènerait si on avait été élu à sa place. À quel moment menacer un élu parce qu'il ne pense pas comme vous casser des abribus corrompus, des feux rouges hostiles au peuple et des poubelles réactionnaires serait devenu l'expression d'une colère légitime dans un pays où, rappelons-le, il est autorisé d'exprimer ses idées et même de voter pour elles. Mais pour ça, encore faudrait-il avoir des idées. Et c'est là que le bas blesse. Parce que vu l'ampleur des violences, on n'imagine pas le nombre de personnes prêtes à tuer, non pas pour défendre des idées qu'elles n'ont pas, mais surtout pour éviter que ça se voit. Et le plus dramatique, c'est qu'à terme, il n'est même pas impossible que tous ceux qui passent leur temps à faire passer la colère pour un programme ne finissent par être élus. C'est dingue, non ? Oui, merci Sophia. J'ajoute d'un mot que vous jouez votre spectacle Le Monde d'après ce samedi 20 mai à Guyancourt et les 22 et 23 mai à l'espace 1789 de Saint-Ouen.